Bonsoir tout le monde, c'est Pende Gnès, la Miss Sénégal Italie Nouvelle Vision 2019. Je suis vraiment très contente d'être là parmi vous ce soir. Ça c'est sûr. En fait, quand l'élection Miss Sénégal Italie, ça s'est passé, donc il y a Bader Service qui m'a offert le biais pour venir assister à cette élection Miss. Je suis vraiment très contente de l'organisation et voilà, je suis un peu nerveuse aussi pour les Miss et vraiment parce que j'ai vraiment senti l'émotion parce que je suis passée par là et je sais que ce n'est pas facile. Vous rêvez de défiler au Sénégal un jour ? Je défile actuellement en Europe, mais pourquoi pas au Sénégal aussi ? En tout cas, vous rêvez ? Oui, j'en rêve. Quelle est la différence, la toute dernière question, entre les podiums européens et les podiums, disons, africains, mais surtout ceux Sénégalais ? Je veux dire que c'est un monde complètement différent. Les deux mondes sont différents, mais bon, j'espère que le Sénégal pourra avoir l'exactitude de pouvoir organiser des podiums tels que les podiums européens. Merci. Je vous en prie. Alors, je suis très contente d'être au Sénégal ce soir pour soutenir mes soeurs, les candidates et les encourager. On parle plus de Med in Africa, les produits africains, consommant local. Est-ce que vous êtes en train de faire cette promotion ? Bien sûr. Bien sûr. Déjà, chez moi, au Togo, nous sommes en train, avec le ministère de l'Agriculture, pour voir comment est-ce que nous pouvons amener les Togolais à consommer uniquement les produits agricoles togolais. Sénégalais, non ? Oui. Je me nomme Roussaina Touyalo. Je suis étudiante en Master D à l'Université d'Akabogiba. Ma formation, c'est le droit de l'ingénierie financière et fiscale. Alors, vous êtes au Sénégal, mais aux grandes têtes pour accompagner les 1000 Sénégalaises pour cette édition 2020. Quels sont les sentiments qui vous animent ? Quel est le message que vous avez annoncé à l'endroit de ces jeunes filles qui, peut-être pour la première part, vont défiler pour la première fois ? Déjà, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, pour soutenir ces jeunes filles, j'étais aussi là il y a quelques semaines. Et je pense que ce n'est pas forcément facile, mais il faut persévérer, travailler. J'encourage toutes les filles de travailler, de donner le maximum. Votre ville préférée ? C'est Saint-Louis. Votre plat préféré ? C'est Tjepudienne. Merci. Merci à vous. Vous parlez Olof ? Tout est-ce que ? Je suis un rêve. Merci. Je suis Flora Ouetraogo, Miss Burkina 2019. Vos sentiments ? Je suis excitée à l'idée de voir les nouvelles ambassadrices du Sénégal. Mais tout simplement, la persévérance dans les choses, continuer d'étudier et continuer à croire que cette brave dame est en train de vendre la destination au Sénégal. Ce soir, on a eu l'honneur d'avoir des honorables députés de la France avec nous. Et ça, ça ne vient pas n'importe quelle heure, et ça ne vient pas n'importe comment, ça ne vient pas n'importe où. Donc, on peut dire que quand c'est réel, quand on voit les choses comme ça, un exploit de ce genre, c'est qu'il y a Amina Badjane. Parce que vraiment, en elle, je lis ma personne en jeune fille. Elle est en train de développer Miss Sénégal. Et moi, j'aime bien soutenir les grandes dames. C'est pour cela que je suis ici ce soir, pour la soutenir. Bonne soirée à tous, comme on peut le soutenir. Et la signorine qui est en Italie, qui est en train de me faire cette soirée, nous l'avons encore vu. Mais bonne soirée à tous, elle a dit que bonne soirée, la radio est en train de me faire une salle. Merci. Et coucou à l'aéros qui a bien travaillé. Dieu a voulu que Thaï, je vais le représenter. Je leur dis juste de croire en elle et de faire tout leur possible pour gagner. C'est d'y croire, d'avoir l'estime de soi, de ne pas se sous-estimer. Parce qu'être Miss, ce n'est pas seulement par la taille ou comment on dit encore. C'est l'intelligence, c'est juste la face, la beauté. Je suis très contente, très amuse même. Je n'ai même pas les mots pour m'exprimer, vraiment. Oui, je miserai sur la réinsertion socioprofessionnelle des filles vivant avec un handicap physique. Alors, et par rapport à ce que vous venez tout juste d'avoir comme trophée, comme aura, aujourd'hui à qui vous dédiez ce sac ? À ma mère, bien sûr. Ne pleure pas, bébé ! Non ! Ne pleure pas ! Je la déj'ai à mon maman. Continue, parfois. Et qu'est-ce que vous dites à vos fans, ceux qui vous soutiennent depuis le début ? Je les remercie à tous. Au moins, c'est une faille, vraiment. D'accord, en gros, intelligence, culture générale, tout ça. Il y a un projet où je suis allé en train de remporter le monde du Sénégal 2020. Il y a un projet où je suis allé en train de faire des émissions. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réinsertion socioprofessionnelle des filles vivant avec un handicap physique. Alors, il y a un projet où je suis allé en train de soutenir, ses fans, ses proches, tout ça. Je vous remercie beaucoup pour soutenir, parce que je suis allé en train de soutenir. Merci beaucoup, mes amis, mes parents, ils sont tous pour soutenir, vraiment, je vous remercie.